Bonjour et bienvenue pour ce test en vidéo du pistolet à peinture PFS5000E de la marque Bosch Donc l'appareil est livré avec un godet principal pour mettre la peinture que vous avez utilisé directement fixé sur le pistolet. Ici vous avez la molette qui permet de régler le débit de pulvérisation en fonction de la peinture que vous utilisez donc avec trois positions différentes. L'appareil est livré avec un godet supplémentaire pour le cas où vous n'auriez pas terminé les travaux si vous n'avez pas envie de retransvaser la peinture dans le pot d'origine. Sur la poignée sont rangées les deux buses complémentaires à celle qui est déjà installée sur le pistolet ainsi qu'un petit goupillon pour le nettoyage de ces buses. Nouvelle astuce de rangement, le très long tuyau de 4 mètres se range tout autour en s'enroulant tout autour de la base. Et comme tout est fait pour nous simplifier la vie, vous allez voir sur la base un petit mémo qui rappelle les trois modes de réglage en fonction des buses et de la peinture que vous allez utiliser. Justement ici sur le bouton d'allumage vous pouvez régler le débit d'air en fonction de la peinture utilisée. De l'autre côté en dessous vous verrez deux petites roulettes qui permettent de faire suivre l'appareil pendant vos travaux sans avoir à le porter, un peu comme un aspirateur. Le raccordement du tuyau de 4 mètres est simplissime. En un quart de tour on le connecte à la base et au pistolet. Alors il ne me reste plus qu'à mettre la peinture dans le godet. Ici c'est une acrylique pour bois extérieur puisque c'est une porte de garage que je dois repeindre. Je passe la peinture dans le petit filtre qui est fourni pour éliminer les éventuelles d'impuretés. Je connecte mon pistolet au godet et c'est parti. Evidemment je vous ai épargné la partie ponçage, dépoussiérage et préparation du support puisque ça n'a que peu d'intérêt. Et donc on passe directement à la peinture. On peut également régler le clapet à air pour obtenir trois types de jets différents. Un jet vertical, un jet horizontal ou un jet rond pour les angles et les bords et les endroits difficiles. Ici j'ai un peu mélangé les différents sens de travail mais c'était juste pour voir un peu les effets. Mais le type de jet utilisé est un jet plat vertical. Il faut savoir que ça m'a pris moins de trois minutes pour faire cette première couche sur la porte du garage, sans coulure, sans traces, de manière efficace. Comme ça je l'ai vraiment apprécié. Là en l'occurrence comme j'ai utilisé une peinture acrylique, le nettoyage se fait à l'eau. Avant de passer à l'étape démontage que vous voyez à l'image et nettoyage à proprement parler des petits éléments, j'ai d'abord utilisé de l'eau dans le godet et remis l'appareil en marche pour nettoyer bien de l'intérieur. Comme vous pouvez le constater le démontage de chaque élément est vraiment très simplissime et donc le nettoyage est plutôt rapide et facilité. Et ça, j'adore ! Bon ma conclusion va être globalement très positive puisque j'ai adoré utiliser cet outil Bosch. je le conseille réellement si vous avez des gros travaux de peinture chez vous, pour tout type de travaux de peinture et je sais que ça revient assez vite dans une maison ou un appartement. Malgré tout, il reste assez cher et notamment pas mal bruyant. Manque aussi peut-être une housse pour le rangement, mais c'est un très très bon produit. A bientôt pour un nouveau test ! Ciao !